Chocolat Johan Harris Chapitre à déguster Mardi 18 février Je connais les friandises préférées de chacun. C'est un don, un secret professionnel, comme une diseuse de bonnes aventures lisant les lignes de la main. Ma mère se serait moquée de ce gaspillage de mes talents, mais je n'ai nulle envie de sonder davantage la vie de ces gens. Je ne veux pas de leurs secrets ni de leurs pensées les plus intimes. Je ne veux pas non plus de leurs angoisses ni de leur gratitude. Une alchimiste timorée Voilà de quoi ma mère m'aurait qualifiée avec un mépris bienveillant, à exercer ainsi une magie domestique quand j'aurais pu accomplir des prodiges. Mais j'aime bien ces gens. J'aime leurs préoccupations, aussi dérissoires qu'égocentriques. Je sais lire leurs yeux, leurs bouches tellement facilement. Celle-ci, avec son soupçon d'amertume, va raffoler de mes zestes d'oranges confits. Celle-ci, avec son doux sourire, mes abricots fourrés au cœur silloineux. Cette petite fille aux cheveux ébouriffés va adorer les mendiants. Cette femme, vive et joyeuse. Les noix du Brésil au chocolat. Et pour Guillaume, les Florentins. Dégustés avec délicatesse au-dessus d'une soucoupe dans sa maison bien rangée de célibataires. Le goût de Narcisse pour les truffes aux deux chocolats révèle sa bonté de cœur sous son extérieur brouillé. Caroline Clermont rêvera cette nuit de caramel mou et elle se réveillera affamée et de mauvaise humeur quant aux enfants. Des copeaux de chocolat. Des pastilles de chocolat blanc ornées de vermicelles de couleur. Des pains d'épices à bordure dorée. Des fruits confits dans leur nid de papier plissé. Des pralines. Des rochers. Des craquelins. Des assortiments de débris dans des boîtes d'un demi-kilo. Je vends des rêves. De menus consolations. D'exquises tentations inoffensives. Pour qu'une multitude de saints dégringolent de leurs piédestales et viennent se fracasser au milieu des noisettes et des nougatines. Est-ce si terrible ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501